Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à une machine sur Axebox qui s'appelle Trick, qui est toujours niveau Easy, voilà, mais niveau difficulté utilisateur, on est plus dans les médiums que le Easy. Et vous allez voir, effectivement, il y a quelques petits détails qui peuvent la rendre complexe au début. Allez, c'est parti. Donc, on a bien sûr la salle qui est lancée. 10, 129, 127, 180, première chose que l'on va faire, allez, Nmapper, hop, sur tous les ports, c'est parti. Bon, en attendant que Nmap se finisse, voilà, on voit qu'on a 4 ports, 22, 25, 53 et 80. Ce qui ralentit le Nmap, c'est le port 25, là, qui prend une plombe avant de nous rendre la main. Mais ici, on voit donc deux ports intéressants. Donc, le port 80 et le port 53, qui est, en fait, le serveur DNS. Bon, on va commencer par le port 80. Allez, c'est parti. Donc, HTTP. Hop, non, bien sûr que non. On va prendre plutôt l'adresse IP que le port 25. Voilà. Et là, donc, on tombe sur un site, un website coming soon, coming soon. Voilà. Où il n'y a absolument rien à voir. Ici, on peut rentrer une adresse mail. Mais ça ne donne absolument rien. Voilà. On dit que pour le faire marcher, pour activer ce formulaire, il faut s'enregistrer sur Start Bootstrap. Et en fait, tout se passe en local. En fait, rien n'apparaît. Rien ne quitte la machine. D'ailleurs, on peut le regarder ici. Je vais rafraîchir cette page. Voilà. Ici, donc, on a notre requête. Et donc, si je tape une adresse IP, Notify, on voit que rien ne sort. Donc, tout se fait en local. Donc, aucun intérêt. Donc, voilà. Ce qui serait intéressant, donc, si on fait, on peut essayer un GoBuster dessus. Parce que ça donne GoBuster. C'est-à-dire, voilà, je l'ai déjà ici. On va voir ce que cela donne. Mais techniquement, ça ne va pas donner grand-chose. Voilà. Enfin, il nous ressort Assets, CSS, l'index, JS. Mais tous sont des 301, des 301 qui amènent là. Mais si on va voir dessus, on a du Forbidden. Donc, ça ne sert à rien. Donc, on peut énumérer du sous-domaine. Seulement, on n'a pas de domaine. Bien sûr, par déduction, on peut utiliser et se dire, c'est trick.htb. Mais il y a une autre manière de le connaître, étant donné qu'on a un serveur DNS qui tourne dessus. D'ailleurs, on voit que le Nmap a fini. Voilà, et donc, il nous explique, voilà, on a un Nginx qui tourne derrière, le port 80. Ça, c'était intéressant à savoir. Ça va nous servir pour plus tard. Donc, on va interroger le 53, donc, avec la commande DIG. DIG, je vous passe rapidement l'autocomplétion pour éviter de spoil. Bon, non, ce n'est pas bien grave. On va faire, hop, ça. On va prendre notre adresse IP. Hop, voilà, tirer X. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe là-dessus ? En fait, DIG va nous permettre de dire, d'interroger le serveur DNS. On lui donne l'adresse du serveur DNS. Et on lui dit, qu'est-ce que tu trouves en reverse lookup, en fait ? Qu'est-ce que tu trouves comme nom de domaine derrière cet IP ? Et là, qu'est-ce qu'il nous donne comme résultat ? Effectivement, il a trouvé quelque chose. Le nom de domaine Tric.htv. Donc, on va aller le rajouter dans notre DNS mask. Voilà, donc, j'ai déjà l'adresse Tric. Et d'ailleurs, je crois même que c'est la même adresse IP, en fait. Elle n'a pas changé quand j'ai redémarré la machine. C'est intéressant, 129.127.180. C'est impeccable. Donc, on va pouvoir l'utiliser. Donc, pour cela, déjà, on peut l'essayer. Allez, hop. Tric.htb. On lance ça. Et effectivement, ça fonctionne. OK. Donc, première étape pour le tester. On va faire un gobuster sur les V-host. Voilà, top 100, 1000, tout ça. Et voir si, lui, il trouve quelque chose. Bon, on va le laisser tourner. Mais normalement, il ne va rien trouver. Parce que ce n'est pas l'angle d'attaque à utiliser. En fait, on a un serveur DNS. Donc, il faut l'utiliser. Donc, déjà, ce que l'on va faire, c'est qu'on peut interroger, toujours avec DIC sur le serveur DNS, ce qu'il peut y avoir derrière Tric.htb. Déjà, on peut faire ça. On peut faire DIC.at. Donc, on va virer ça. On va faire, je crois que c'est Tric.htb. Alors, ça, on le verra après. On va faire un any. Any, voilà, any, il nous montre aussi. Tiens, qu'il y a un root.tric.htb qui pointe sur la même chose. On peut aussi aller l'essayer. Allez, hop. Là, on va ouvrir une nouvelle page. On va faire HTTP 2.66. Ok, ça donne sur la même page. Ok, mais il y a une autre petite astuce aussi. C'est d'interroger le système de réplication DNS, en fait. Comme si on voulait obtenir une copie de la conf DNS pour la dupliquer sur un autre serveur DNS. Et pour cela, il y a une commande, comme on l'a vu, AC. Comme on l'a vu dans l'autocomplution juste avant, c'est AXFR. Et là, on obtient un peu plus d'infos, dont un nouveau nom de domaine. Payprod payrolltric.htb On va aller l'utiliser pour voir ce que ça donne. Et là, on tombe sur autre chose. Il y a bien évidemment un autre sous-domaine. Donc, bien sûr, ça, il y a peu de chances qu'on l'obtienne dans une wordlist. Donc, là, le scan gobuster, on n'en va rien trouver. On va d'ailleurs le couper. Il ne sert plus à rien. Et donc, on tombe sur une page de login. C'est intéressant. Alors, on peut essayer admin, admin. Ça ne marche pas. Admin, password. Ça ne marche pas. OK. Admin, injection SQL. Alors, on ne va pas le voir ici. Je vais ouvrir juste un VS Code. Et en fait, je vais taper or1 égale 1. Voilà. Je vais taper cette injection là, voir si ça passe. Copier-coller ici. Et ça passe. On est rentré. Donc, c'est sujet à l'injection SQL. Ça va avoir son importance pour plus tard. Déjà, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Et en fait, le point intéressant, donc bon, il y a différents trucs là, voilà, qui ne sont pas intéressants. Le point intéressant, c'est user. On a un username, enemyGhost. Voilà. Et on peut aller éditer ces infos. Là, on voit qu'il y a un mot de passe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on voit des petits points. Mais si on fait inspecter, on peut voir ici que le mot de passe, la valeur, est ici. Voilà. On peut le prendre. Je ne crois pas que ce sera nécessaire. Mais on peut le prendre. Et on peut prendre aussi son username au cas où, pour plus tard, on verra bien. OK. On a un mot de passe. On a vu aussi qu'il y avait de l'injection SQL. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser SQL Map pour avoir plus d'infos. Alors, pour cela, on va lancer Burp Suite pour récupérer la requête. Voilà. Next. Start Burp. Vas-y. Blablabla. Voilà. OK. Proxy. HTTP. History. On va se mettre ici sur Burp. Donc là, normalement, si je rafraîchis, ça l'a bien intercepté. Et donc, on va essayer de se loguer avec admin. Admin. Ça ne marche pas. Et on a bien notre requête ici. Voilà. Avec deux champs. On sait qu'il y a de l'injection SQL. Donc, on va la récupérer. On va faire Save the time. On va aller se mettre dans notre répertoire trick qui est là. Voilà. On va l'appeler Rec.Text. C'est bon. Et on va aller utiliser SQL Map là-dessus. Donc, lui, on dégage. Donc, j'ai bien mon Rec.Text. Eh bien, SQL Map. C'est parti. Allez. Donc là, ça tourne. On va voir s'il nous trouve quelque chose d'intéressant. Alors, on voit qu'il nous a trouvé quelque chose. J'ai répondu Yes. Enfin, les choix par défaut automatiquement. Mais je pense qu'on peut s'amuser à rajouter, tirer, tirer, batch. Voilà. Et je crois que ça, ça sert à répondre automatiquement le choix par défaut à chaque question. On va le relancer. Bon, là, il a trouvé des choses. Donc, il a trouvé deux points. Du TimeBase. Là, il ne m'en montre qu'un. Je croyais qu'il m'en avait trouvé deux, là. Non. Alors, il nous a trouvé, donc, du TimeBase. Le problème, c'est que le TimeBase, c'est un peu long. Donc, ce qu'on peut faire pour voir, normalement, on peut lui dire de ne pas nous faire le TimeBase. Si je fais Man, SQL Map, ça marche, ça. Ouais. Ok. Donc, c'est... On va voir. C'est lequel risque ? Technique. Technique. B, E, U, S, T, Q. Alors, je ne me souviens plus du tout. Mais je crois que le T, c'est pour TimeBase. On va juste utiliser le B, E, U, en faisant tirez-tirez technique. On va le refaire. Tirez-tirez technique. Égal. B, E, U. On va voir s'il en trouve d'autres. T'es-tirez-tirez technique. Tirez-tirez technique. Tirez-tirez technique. Yes. Vas-y. Vas-y. Injection exploitable. With UnionChar. Ok. On va... Donc, ok. On va essayer... Tirez-tirez level. Tirez-tirez risque. Donc, ok. On va faire tirez-tirez level. On va le mettre au max. Égal. 5. Tirez-tirez risque. Égal. 3. Et tirez-tirez batch. Pour éviter qu'il nous pose les questions à chaque fois. Qu'est-ce que cela peut donner ? En fait, le but, là, c'est de trouver une technique qui va aller plus vite que de faire du TimeBase. En fait, qui peut s'avérer très, très longue. Et donc, là, on va voir s'il trouve quelque chose. Effectivement, il a réussi à trouver d'autres choses. D'autres techniques que l'on va pouvoir exploiter. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va devoir exploiter ? On va essayer de trouver les privilèges qu'utilise l'utilisateur pour interroger la base de données. Alors, non, on pourrait, bien sûr, faire tirez-tirez dbs. Peut-être qu'on va obtenir quelque chose. Effectivement, voilà, on obtient. Donc, on peut essayer. On continue. On va mettre un tirez grand D. Bon, on va le commencer comme ça. On va voir ce que ça donne. Tirez-tirez table. Et vous voyez, ça va très vite. Voilà. Voilà, on va utiliser, par exemple, user-tirez-tirez-columns. Voilà, donc, tirez-tirez dump. Donc, moi, la table user, tout simplement. Voilà, et on voit, bon, voilà. On a le contenu de la table user. Seulement, bon, cela ne nous sert pas à grand-chose. Revenons pour voir sur les tables de payroll DB. Voilà, blablabla, blablabla. Tout ça ne sert à rien. L'autre truc à regarder, c'est les privilèges qu'a l'utilisateur qui interroge cette base de données. Pour cela, on va utiliser un tirez-tirez privilège. C'est au pluriel ou pas ? Vous pouvez voir ? Oui, c'est au pluriel. Et là, on a une autre info. On voit que l'utilisateur, c'est Remo. et qu'il a les privilèges file. Le privilège file, ça veut dire qu'en fait, il peut interroger des fichiers sur la machine, en fait. Et donc, pour pouvoir l'exploiter, on va utiliser un tirez-tirez file read égale et on lui met le fichier que l'on veut lire. Par exemple, si je mets etc.passewd, il arrive à lire le fichier etc.passewd sur la machine. Ici, c'est encodé. Mais si on regarde là-dessus, je fais un petit laisse de ce fichier. Voilà ! On a le contenu du passewd. Et donc, si on descend, on voit qu'il y a un utilisateur ici qui s'appelle Michael. Donc, on a un utilisateur avec lequel on va pouvoir se loguer. On va le mettre ici. Alors, hop ! On va juste prendre Michael, voilà, pour ne pas le perdre. Alors, ce serait trop simple si ce mot de passe marchait. En fait, ce n'est pas ça qu'il faut faire pour pouvoir interroger, pour pouvoir se connecter avec Michael. En fait, il faut continuer à lire d'autres fichiers. Quel fichier pourrait être intéressant à lire sur la machine distante ? En fait, il y en a deux. On a vu dans un endmap qu'il y avait du Nginx. Donc, on sait que la configuration de Nginx se trouve dans Nginx slash sites enabled. C'est écrit comme ça, ouais. Slash. Et on peut regarder le fichier default. Et si on le lance, effectivement, on a un retour. Donc, on va aller le regarder. Laisse. Voilà. Et là, donc, on a la configuration. Et on voit que, donc, on a trick.htb. On a un autre payroll, mais on a aussi un pré-prod marketing. On va le prendre et on va aller l'essayer. Et deux points, slash, slash. Hop. Et on tombe sur un autre site. Alors, on va passer par là. Je ne sais plus si ça va nous servir à grand-chose, mais on va quand même essayer de voir ce que l'on peut exploiter là-dedans. Donc ici, on a un site. On voit service. Ah, service. Et on voit que, par exemple, ici, ça met page égale service.html. Donc, ce que l'on va essayer de faire, c'est de l'IDAR, de l'Insecure Direct Object Reference. Et de voir si on ne peut pas changer des trucs là-dedans. Alors, pour cela, on va aller dans Bursuit. Voilà. On va prendre celui-là et l'envoyer dans le repeater. Alors, hop, voilà. Donc, si je lance celui-là, blablabla. OK. Et donc, où est-ce que c'est ? C'est ici. Eh bien, ici, par exemple, si je mets point, point, slash, 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 ETC, slash, passe WD. Non. Hop. Send. On n'obtient rien. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, on va essayer de doubler. Point, point, slash, on va mettre ça. Hop là. Hop. Contrôle V, Contrôle V, Contrôle V. Non, j'oublie un slash, d'ailleurs. Il m'en faut. Il m'en faut deux. Voilà. Je double le tout comme ça. Je me dis, si en background, il supprime les points, points, slash, au moins, il m'en restera. Send. Et effectivement, voilà. J'ai le résultat. Donc, à partir de là, je peux aussi aller lire les fichiers sur le serveur. Donc, ça, c'est une des techniques si on n'était pas passé par le SQL Map, en fait. C'était quoi l'autre que je voulais vous montrer ? Oui, 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 oui. C'est ici. Ici aussi, on peut faire de l'IDAR aussi. Donc, on va remettre notre... On va remettre notre... Injection SQL, ici. Et on voit ici qu'on a page égale home. Alors, si je retourne là-dedans et que je vais dans le proxy, j'ai ici mon page égale home. Hop, send to repeater. Voilà. Et il faudrait arriver à changer ce truc-là. Le problème, c'est que, vous voyez, de base, il ne met pas de... Si je mets login.php, j'obtiens quoi ? C'est quoi cette page ? Si je mets home, c'est la même. En fait, ce qui serait intéressant, voilà, là-dedans, c'est de voir le contenu de login. Et pour cela, on va aller sur Google et de taper phpfilterbase64. Voilà. Local file inclusion. Je descends, je descends. Où est-ce qu'il est ? Voilà. C'est cette partie-là. Voilà. Hop. On va prendre ça. Et ici, on va le mettre ici. Et donc, si je le send et que je regarde un peu plus bas, est-ce que je l'ai ? Voilà. Ça m'a rajouté un code. Alors, moi, je vais prendre ça. Hop. On va faire rechercher et y aller automatiquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais le lancer, bim, je vais tomber là-dessus. OK. Mais si j'avais mis, par exemple, login.php, est-ce que ça donne quelque chose ? Voilà. C'est tout vide. En fait, il rajoute automatiquement .php, donc on ne peut pas lire le tc, passewd, et ainsi de suite. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Le truc à voir, c'est qu'on pouvait récupérer ça. Donc, on va récupérer tout ça. Hop. CTRL-C. On va aller le regarder dans Cyberchef. Voilà. Et on fait FromBase64. Et là, on obtient un code en PHP. Et le truc intéressant, c'est qu'on a un dbconnect.php. Donc, on va prendre dbconnect. Voilà. Et remplacer login par ça. Et, effectivement, on a du code. Voilà. Et si je remplace ça par ça, on voit qu'on a Remo avec un nouveau mot de passe. Mais, pareil. Il ne va pas nous servir à nous identifier sur la machine. On sait que l'utilisateur, c'est Mickaël. Donc, voilà. C'est un peu décousu. Voilà. J'essaye de remettre en place toutes mes recherches que j'avais faites. Et, effectivement, toute cette manipulation avec l'InsecureDirectObjectReference, c'est au cas où on n'utilise pas SQLMap. Avec SQLMap, il y avait quelques tricks justement pour essayer de ne pas se référer au timebase pour pas que ça prenne une plombe. Les deux méthodes nous permettent d'obtenir la lecture de l'ETC Password et après, d'un fichier qui va nous permettre de nous connecter. Comment on aurait pu, sans SQLMap, arriver sur ce portail-là ? Eh bien, en fait, on remarque un truc ici. C'est qu'il y a marqué pré-prod. Alors, non, c'est sur celui-là. On a pré-prod payroll. Et donc, on aurait pu essayer de faire un fuzzing de cette partie-là. D'ailleurs, on va le faire comme ça. Je vous le montre. Alors, par contre, WFuzz, je ne connais plus les commandes par cœur. On va voir si je n'ai pas une quelque part là-dedans. WFuzz, voilà, blabla, celui-là, celui-là, je pense qu'il peut être pas mal. Sinon, il y a FF aussi. On va regarder avec WFuzz juste pour voir si ça donne quelque chose. Alors, on dit, voilà, les 430, alors tout ça, on s'en fiche pour l'instant. C'est en couleur. On avait dit trick.htb et le fuzz, c'est, on avait l'URL, non, ce n'est pas celle-là, c'était celle-là. on avait ça. Voilà, juste pour vous montrer comment ça fonctionne et c'est cette partie-là que l'on veut fuzz et en Wordlist, j'ai pris ici la GeneralCommand. OK, on va essayer cette commande-là et pour vous montrer que ça donne quelque chose. Alors, je vais me mettre dans une nouvelle fenêtre. C'est parti. Alors, bien sûr, hop, ça nous repompt plein de 200, donc on va, le, on avait dit combien il y a de mots, 475 word, donc je pense que c'est tiré, 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 hw, 475, on évite tous les, on hide tous les, ceux qui ont des words de 475, voilà, et là, ça tourne et boum, là, on tombe sur marketing. Voilà, avec du fuzzing, donc on a l'URL qui serait préprod-marketing.ring.hdb et on pouvait continuer. Tout ça, si on n'utilise pas SQL Map. Nous, on est parti sur SQL Map. Donc, on a cette partie. Le fichier intéressant pour arriver à se connecter, donc on repart là-dessus. On sait qu'il y a un certain Michael dans Home. Donc, on va aller regarder Michael. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans ce fichier ? Alors, bien sûr, il y a le user.text, si on sait qu'il y est, mais il y a un autre fichier qui va nous permettre de le connecter, c'est sa clé SSH. On le tente. On fait .ssh, slash, on va essayer un fichier qui n'existe pas juste pour voir ce que ça donne. Voilà, nos data retrieves. Donc, ça, ça n'existe pas. Et donc, on tente le fichier par dépôt, id rsa, et, donc, pourquoi ça ne marche pas ? Pourtant, il me semblait que c'est ce que j'avais utilisé la dernière fois. ça ne marche pas par là. Je pensais que ça marcherait. Il me semblait que c'est ce que j'avais utilisé pour arriver à le lire. Apparemment, ça n'y arrive pas. Ce n'est pas bien grave. On va repasser par burp suite. Voilà, et ici, on va aller refaire la même chose. Slash home slash Michael slash .ssh slash id rsa et là, et là, ça marche. Bon, il y arrive ici. Et donc, ici, on récupère sa clé rsa. Donc, on va la prendre, ctrl-c, on va faire un petit vieil rsa, allez, ici, on la colle, un petit search mode 600 de rsa, et on va faire un ssh sur Michael avec cette clé. Et grâce à ça, on rentre, et on est Michael. ID, on est Michael, OK, ls, on a le user.text, OK, c'est bon, première étape, franchie. Deuxième étape, devenir route. Qu'est-ce que l'on fait ? Sudo-l, et on voit qu'on peut redémarrer le service fail to ban sans mot de passe. Alors, fail to ban, à quoi ça sert ? Fail to ban, ça permet de bloquer, de bannir des adresses IP qui, justement, tenteraient de rentrer en se trompant trop souvent de mot de passe. Par exemple, un bruit de force, plutôt que d'autoriser que le bruit de force soit fait et que la personne au bout d'un moment finisse par trouver un mot de passe, au bout d'un 3, 5 essai, ça bannit l'IP, c'est-à-dire que la personne ne pourrait même plus interroger le service SSH. comment on fait pour savoir ce que l'on va pouvoir éditer là-dessus ? Fail to ban fonctionne par des règles, en fait. Donc, par contre, on n'est pas plus avancé. Ce service-là, on ne peut pas le modifier, on n'a pas la main dessus. Sur ce fichier, fail to ban, il n'y a rien dans GTF, il faut bien là-dessus. Donc, en fait, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on peut lancer un LeanPiz, moi, j'avais lancé un LeanPiz. On va essayer de regarder quel fichier on a le droit d'utiliser. que notre utilisateur Michael peut modifier. Donc, pour cela, on va faire un petit find slash tirer user on va dire Michael et on va envoyer le reste sur dev nul. Voilà, donc, on en a un peu beaucoup. OK, on va essayer de pipe grep grep tirer v pour essayer de filtrer un peu tout ça. On va mettre même pv parce qu'on va utiliser du regex pour filtrer plusieurs choses. runuser slash run on s'en fiche. Alors, déjà, si je fais ça, est-ce que voilà, on n'obtient pas les runs. OK, donc, ensuite, on ne veut pas les runs, on ne veut pas les slash sys aussi. Voilà. Pipe slash proc, on s'en fiche aussi. Pipe slash home, on s'en fiche. Pipe slash var slash w, on s'en fiche. Au final, on n'a rien, rien, rien d'intéressant. En fait, on a juste ça. On continue notre dénumération et qu'est-ce qu'on voit quand on fait ID qu'on appartient à un groupe security. D'ailleurs, je crois qu'on peut faire groupe, ça marche. Ouais, on voit qu'il appartient au groupe Michael et security. On va voir si le groupe security a des accès particuliers. Donc, on va relancer notre commande. On va faire find slash tirer groupe security de slash de slash dev slash null et on voit qu'on a accès à fail to ban action day. C'est quoi ce répertoire ? C'est le répertoire qui contient toutes les règles qui s'appliquent à fail to ban. Donc, ça voudrait dire qu'on a accès à ces règles et qu'on peut les modifier. Alors, si je fais un ls-l, c'est tout vide. OK, ça, c'est parce qu'il y a un crone qui tourne et qui resette tout à chaque fois. donc, il va falloir aller vite. Je fais ça, cd- voilà, donc ls-l, tout est revenu. Voilà, mais on voit que ça appartient à route et que je ne peux pas le modifier. Par contre, si je fais un ls-l de ce répertoire-là, ici, là, celui-là, et on va mettre un petit d devant. Parce que si je ne mets pas un petit d, il va me lister le répertoire complet. Donc, si je mets un petit d, c'est vraiment avoir les infos de ce répertoire. Et on voit que ça appartient au groupe security. Donc, j'ai quand même accès en modification de ce répertoire. Pas des fichiers qui sont dedans, mais de ce répertoire. Donc, je peux me créer un propre fichier. Et ici, en fait, le fichier qu'il faut qu'on modifie, c'est celui-là, le IPtable multiport. Si on regarde dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ici, on a les différentes règles qui fonctionnent et on va voir sur l'action ban. Voilà. Une fois que mon IP est banni, alors, exécute cette commande. Eh bien, moi, je vais le changer pour mettre une commande à moi. Alors, juste, j'ai essayé avec un reverse shell, je n'y ai pas réussi, mais on va pouvoir l'essayer quand même pour voir ce que ça donne. Donc, pour cela, on va faire, alors, c'est bon, je suis toujours connecté. donc, on va faire un MV de ce truc-là, voilà, dans .back, on va faire un CP, ah, je me suis fait déco, non, CP de back vers celui-là, ça a quoi, comme incidence, si je fais un ls-l, ça a comme incidence, en fait, de mettre user de ce fichier, maintenant. Donc, voilà, et donc là, je peux aller le modifier. Donc, alors, avant de le modifier, on va quand même essayer, on va se mettre dans cd slash temp, on va faire un bi de rev.sh et on va aller se choper un reverse shell, alors, effectivement, moi, j'en ai testé un, mais je ne les ai pas tous testés de mes reverse shell, reverse shell, j'avais testé celui-là, je n'ai pas réussi à le faire marcher, on peut essayer celui-là, voir si ça marche. Si ça ne marche pas, on utilisera une autre technique, donc, non, ctrl shift v, voilà, on va aller mettre notre adresse IP, ici, qui est la 10, 10, 14, 113, 10, 10, 14, 113, voilà, chmod, plus x, rev, et on va aller le tester, si je fais un netcat, et que je fais un point slash rev, effectivement, j'obtiens une connexion. Ok, c'est bon, donc lui, il fonctionne. revenons là-dedans. Alors, ça a été, non, il est toujours là, je ne sais pas dans combien de temps il va me le resetter, ce n'est pas grave, on va faire un vi de ça, voilà, ça a été resetter, point, point, cd, moins, OK, et on recommence. Allez, mv, mv de ça, dans ça, point, back, stp de point back vers ça, et vi de ça, et là, je crois que c'est vers la fin, le action ban, le action ban, on va lui demander d'exécuter slash temp slash rev.sh en cas de bannissement. Je sauvegarde. Ici, je vais me mettre un pawncat qui va tourner et je vais m'ouvrir une autre fenêtre et ici, je vais faire un sudo-l, je vais faire un restart en sudo du fail to ban. Voilà, mes confs sont pris en compte. Donc maintenant, ssh, hop, on va virer le RSA et on va essayer de se faire bannir à force de faire des tests. OK. Allez, et on insiste, on insiste, on insiste. On va voir si on arrive à se faire bannir. C'est un peu lent et on voit si on obtient un RiverShell. Donc là, hop, OK. OK. J'en profite, je vérifie, j'ai bien tous mes fichiers dedans, oui, c'est bon. On continue, on continue, on continue. Est-ce qu'on obtient notre RiverShell ? Non, non. pas l'impression que ça veuille bien me donner. Non, ça ne veut pas. Je l'avais essayé aussi la dernière fois et ça n'avait pas marché. Donc après, je m'étais dit je vais utiliser une autre technique. J'ai toujours la main, il y a toujours les fichiers, oui. On essaye encore un peu. Non, ça ne veut pas, ça ne veut pas et ça ne veut pas. Si ! Ah si, ça y est. voilà, j'ai obtenu un shell, je me suis fait bannir. Donc là, normalement, si j'essaye de me reconnecter, non, ah mais il y a eu le reset. Je pense que ici, non, toujours, il y a toujours mes fichiers, c'est étrange. Bon, cela dit, ça a exécuté le ban. Voilà, donc là, normalement, bah oui, je suis route. Alors l'autre technique que j'avais utilisée, c'est tout simplement de faire un chmod plus s de binbash. Voilà, pour pouvoir après obtenir, on va le faire, on va le faire. Tiens d'ailleurs, bon là, j'ai obtenu un shell. Nickel. Ok, alors, il y a un moment, voilà, il n'y a plus rien. CD point point, CD moins, et on est reparti. Alors on avait dit le multiport, MV multiport, multiport point back, CP point back, ici, BI, ça, et vous voyez, ça a été reseté. Je pense que c'est pour éviter de se faire complètement bloquer à connexion reset. Je me suis fait dégager. Ok, c'est cool, c'est pas grave. Alors, nous disions, ici, on est sur le action ban. J'avais fait donc un chmod plus s slash bin slash bash. Voilà, on va faire un restart du truc et on va faire un petit watch ll-l slash bin slash bash et on va voir si à un moment, ça, ça passe à s en essayant de se faire bannir. Allez, c'est parti. On essaye de voir à quel moment on se fait bannir. Je me demande d'ailleurs si on n'aurait pas pu le scripter. Si, tiens, d'ailleurs, si, 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 on va s'amuser avec Hydra. Regardez, Michael, Michael, c'est sache et on le balance et on voit ce que ça donne. Voilà, là, il essaye, il essaye d'attaquer. On va voir si on finit par se faire ban. Là, ça tourne ou pas ? Ouais, ça tourne. OK. Attendez, normalement, on devrait, voilà. Ouais, bon, il n'a pas mis à jour mais on voit que maintenant, il y a un S dessus. Donc, effectivement, la commande a été lancée. Voilà, avec Hydra, ça va plus vite que de le faire à la main. Voilà, et donc, forcément, ls-l slash bin slash bash. On voit qu'il est le S UID. Il me suffit de faire un slash bin slash bash tiré P pour préserver les privilèges. Et maintenant, je suis, j'ai un UID root. Tiens, c'est intéressant ça aussi, je suis un UID root mais je ne suis pas root. Donc, si on regarde là-dessus, je vais voir, voilà, où est-ce que j'ai un truc ? UID, un UID, il me suffit, normalement, de lancer ça. Et, normalement, si je fais ça, là, je passe root complètement. Voilà, donc, si je fais un CD, PWD, je suis dans root. LS, j'ai accès au root.text. Voilà, voilà ! Bon, cette salle, en fait, je l'ai faite hier et quand je l'ai faite, je me suis dit, bon, allez, petite salle facile, ça va aller vite, ça m'a pris trois heures. Donc, voilà, là, comme vous pouvez voir, ça a été, alors, je suis désolé si ça a été un peu décousu. J'ai essayé de vous montrer les différents trucs comme ça me venait à l'esprit. Voilà, c'est en fait un peu comme ça aussi que je l'ai faite en allant d'avant en arrière et tout. J'étais persuadé que SQLMap me permettrait de le voir. Il m'avait permis de récupérer le fichier, mais bon, peut-être pas. Je ne me souviens plus trop. Voilà, le seul truc, ça a été d'arriver à trouver. Après, si on est patient, on peut le laisser en timebase. Mais c'est très long. Imaginez récupérer le fichier de conf de NGX en timebase. Ouais, ok. Alors, sympa, SQLMap, mais j'avoue que je préfère la technique du fuzzing, qui est beaucoup plus fun, je trouve. Mais enfin, bon, voilà. Mais après, c'est parce que j'ai une bonne préférence pour tout ce qui est Eidor et tout ça. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss !